Il y a un jour où tu l'as aimé, tu vois ce que je veux dire. J'ai aimé mes complets avec mes ex, ça ne me fait pas, ça ne me fait rien. C'est mon bon. Oui, non, non, c'est ton choix, bien sûr. Bien sûr. Je ne vois pas de hauteurs. Où es-tu ? Je ne peux pas te voir. Go, même si ça s'est mal terminé, je veux juste lui dire, mais sache que le gars il est comme ça, il m'a fait ça, c'est ce qu'il m'a fait, mais si tu veux être avec lui, va avec lui. Moi je suis qui, pour venir ici, je veux être avec la personne, moi je veux faire quoi ? Parce que moi je pense que je suis passée à autre chose, je suis passée à autre chose. Je suis d'accord, mais même, il y a toujours ce truc, même si tu dis que c'est fini avec cette personne-là, il y a un jour où tu l'as aimé, tu vois ce que je veux dire. Donc tu dois, non, si t'as réellement, non, écoute, Moi t'as réellement avec mes ex, ça ne me fait pas, ça ne me fait rien. Moi je suis capable d'aller au mariage, même danser, puisque la mariée, parce que je suis réellement heureux pour moi. Calamité ! Personnellement, c'est déloyal de faire ça. Tu vois ? Ah, tu reconnais ? Mais je reconnais que c'est déloyal, mais moi, après, moi je suis la copine à qui on a fait ça. Est-ce que je vais commencer à me dire que, ok, c'est pas une vraie amie et tout, ça dépend de comment elle vient m'expliquer. Si j'en parlais... Je ne serai plus amie comme avant, on est d'accord. Ça dépend, ça je suis en train de me dire, Eh non, si tu as besoin de ma bénédiction, je lui dis, gars, soyez heureux. Moi je souhaite juste que toi, il ne te brise pas après, qu'il ne fasse pas ce qu'il a fait avec moi et qu'il soit différent avec toi, tu vois. Je suis d'accord, mais moi je ne le fais pas. Surtout, en tout cas, si c'est par exemple ma meilleure amie. Toi, tu veux vraiment qu'on me tape dans la rue avec les questions que tu me poses. Non, 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 mais... Non ! Moi je suis bataille-gourière. Non, non, mais ça c'est pas le fait d'être d'accord ou non, Toi, tu sais bien mes discussions. Ça se trouve, même je vais apprendre des trucs de toi, tu vois. Mais là, franchement, je ne suis pas d'accord avec toi dans le sens où la personne... Ah, mais c'est mon nom ! Oui, oui, non, non, c'est ton choix, bien sûr. De la quisse heureuse. Mais bien sûr que je veux qu'il soit heureux, mais avec quelqu'un d'autre, tu vois. Est-ce que toi, tu penses qu'on décide d'aimer quelqu'un ? Genre, quand tu te maries avec quelqu'un, enfin, ça, oui, ça, tu décides quand même. Mais genre, quand tu tombes amoureux de la personne, est-ce que tu décides de tomber amoureux de la personne ? Quand tu parles avec une personne et tu vois que ça commence à devenir un peu intime, sans vraiment être intime, tu sais que tu dois t'arrêter. Si tu continues, je suis désolée, mais c'est toi. Et c'est pas vraiment tomber amoureux, je dirais que c'est un choix. Tu t'es laissée tomber amoureuse. Mais il y a des cas où tu commences à parler à la personne, si tu t'apprenais dans ton entourage, disons, tu ne te rends même pas compte qu'on parlait normal, que vous n'êtes même pas en train de flirter, et puis les sentiments viennent. Alors qu'il n'y a pas eu flirte au départ. Il y a toujours cette transition. Il y a toujours, toujours cette transition. Oui, mais peut-être que... Tu vois que ça commence à partir vers un discours un peu plus... Moi, je sors. J'aime la personne. J'aime tes yeux, Stéphanie. Tu peux te dire que c'est fini. Tu peux te dire que je suis passée à autre chose. Que je ne l'aime plus, mais tu l'aimes d'une certaine manière. Tu ne l'aimes plus amoureusement. Après, ça dépend des ex que tu as eu. Je suis désolée. C'est pas mon ami, ma connaissance. C'est mon ami. À chaque anniversaire, à chaque soirée, à chaque resto, machin, machin, on sera toujours ensemble. Je suis désolée, ce n'est pas possible. Master, please. Même s'il y a des années, un jeune homme qui a... Non, 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 il y a un touriste. C'est un gars qui t'a engrossé. Il y a ce truc émotionnel qui est attaché. Non, 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 ça va être chaud. Ah, voilà. Pas des questions, moi j'ai peur. Je veux juste voir la tente. J'ai l'impression qu'il te faut un truc un peu plus... Une pointe, un peu plus de chaleur. Enfin, moi, je préfère... Ça fait quand même un bon moment que vous connaissez, etc. Aucun souci, tout se passe bien. Et un jour, il t'avoue qu'il est amoureux de toi et qu'il veut être en couple avec toi. Tu lui dis tout simplement que non, ça ne va pas être possible. Mais il continue à te côtoyer et tout ça, tu vois. Ça, tu vas le voir souffrir tout le temps. Il va tout le temps vouloir espérer et tout ça, tout ça et tout. Non, non, non. Tu es une gentille fille alors. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui diraient... Ouais, non, on va profiter. On va profiter, tu vois. Quand tu as déjà eu une peine de cœur et que ça t'a vraiment fait mal et tu ne sois même pas ça ton pire ennemi en fait. Ça dépend. Il y a des personnes qui se rebellent en mode... Moi, je m'en fous. À partir de maintenant, des gens ont profité de moi. Moi aussi, je profiter des gens. Et il y a d'autres qui se disent non, je sais ce que ça fait, tu vois. Donc, je ne le ferai pas à mon tour. Mais toi, du coup, ce que tu ferais, c'est couper les ponts avec ce gars-là qui te paye des restos et tout ça, qui te paye tous les mes propres, tous les haies. Moi, je n'ai pas de gars qui me paye des restos. Ouais, moi non plus, je n'ai jamais eu ça. Moi non plus. Ce serait cool, hein. De quoi ? Non, des restos, bien sûr, des restos que j'en ai eu, tu vois. Mais genre, tu me payes mes cheveux, mes fringues et tout ça. Moi, j'aimerais vraiment pas. J'aime vraiment pas ça. Ça, c'est une autre vidéo. On croit ça une prochaine fois. Eh, c'est bien. Eh, c'est bien. Arche-tex. Non, j'aime vraiment bien ce que j'ai fait à tes yeux. Il faut que je le repasse sur moi. Regarde, 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 regarde. Regarde tes yeux. Pétasse. T'es là avec ton gars et tout, machin, machin. Vous vous êtes rencontrés, vous êtes ensemble depuis un bon moment et tout ça. Et maintenant, il te dit, ouais, non. Stéphanie, le mois prochain, mixtape. Mixtape, regarde le nouveau son. Il est rappeur. Il est rappeur. Et je dois partager sur les réseaux. Et maintenant, il te dit, voilà. Non seulement tu dois partager sur les réseaux, mais en même temps, tu dois continuer à le soutenir et tout ça. Il change bien ou pas ? Ah, il rappe, il rappe, il rappe. Il y a des gens qui rappent bien, hein. Et tu te dis, moi, je suis fatiguée, ça fait quand même un bon moment que je suis là. Et voilà, j'ai envie de commencer à faire ma vie, entamer le mariage et les choses sérieuses et tout ça. Je me ramène ces affaires de rappel. Après, tout à l'heure, on parlait de ça. On me disait que quand on est dans une génération, les gens font vraiment ce qu'ils aiment et ils passent là-dedans. Tu vois, donc moi, il n'y a pas de soucis si tu es rappeur. C'est ce que tu aimes et que tu le fais bien. Moi, j'aime vraiment les... Les hommes. C'est un jeune homme avec une fibre artistique, genre, je ne sais pas, moi, chanteur, musicien. Je pense que j'ai quelqu'un pour toi. À 4h du matin, je vais envoyer le lien. Je vais partager. Déjà, ils vont allentourer et tout. Bien sûr, je serai là devant comme ça et tout en mode... That's bad, tu vois. Oh, okay, girl. Mais maintenant, la vie te frappe, Stéphanie. Les factures à payer, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et peut-être même, on va dire que tu as un enfant et tout, tu vois. Il y a un certain moment où... Ah, c'est mon mari ? C'est, vous êtes ensemble, vous avez un enfant, mais vous n'êtes pas encore... Oh, non ! Ah, non ! Ah, non ! Je n'ai pas de jugement, mais ce n'est pas ce que je préfère pour moi, en fait. Voilà, moi non plus, moi non plus. Si tu veux fiancer, et vous commencez à vieillir, tu vois, arrêtez-là. Donc, toi, tu veux que tu me fiances à 35 ans, vous commencez à vieillir des fois sous les tailles, là. Non, mais dans le sens où, voilà, le temps commence à avancer, à filer. Mais non, il n'y a pas de souci à se fiancer à 35 ans, mais toi, tu veux... Non, il n'y a aucun souci, tu veux même te fiancer à 45 ans, c'est pas mon problème, tu vois. Mais oui, tu sais qu'il n'y a pas de problème, mais quand tu me dis qu'on commence à vieillir... Commence à vieillir dans le sens où, ça commence à devenir un petit souci pour toi. T'es avec quelqu'un, c'est même pas que t'as pas quelqu'un. T'es avec quelqu'un, mais vous avancez pas parce que le gars, il n'a pas un choix de carrière. Moi, je me fiancerai avec quelqu'un qui est responsable, tu vois. Il travaille, peut-être qu'il va peut-être diminuer ses heures de travail, de façon à ce qu'on... Non, mais là, c'est genre, c'est ça son travail, copine. Il était déjà rappeur avant ? Il est... Il est rappeur, il a dit que... Mais si son travail, son travail, non, maman, il va percer un jour, wesh. Moi, je suis là. Non, mais c'est ça que je te dis, à un moment, il faut être quand même assez réaliste. Il va percer un jour, mais percer quand ? Ouais, mais moi, je veux m'attendre à ce qu'aujourd'hui, il a commencé sa carrière aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux que c'est bon, il rentre dans le stade, quoi, tu vois. Non, 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 ok, d'accord. Je pense qu'il sera un minimum responsable pour se dire que, même si pour l'instant, ça ramène pas d'argent pour l'instant, donc je vais faire autre chose. Autre chose. Mais en même temps, il y a des trucs, tu vois, il y a des passions qui demandent vraiment toute ta personne, tu vois. Donc là, c'est un peu plus difficile. Maintenant, il va te dire oui, non, c'est pas possible que je travaille à côté. Justement, c'est que je disais, en fait, la transition ne doit pas être radicale, va commencer du jour au lendemain à dire, ok, moi, j'arrête tout et je fais du rap, quoi, tu vois. Sinon, non, 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 moi, je veux quelqu'un de responsable, dire, non, mais je veux bien t'es passionnée et tout, mais pour le moment et tout, tu pourras pas vivre de ça. Vraiment, moi, je peux m'occuper de moi, même si on est financier, c'est pas comme si c'était mon père, tu vois. Moi, c'est limite pour lui que je dis ça, tu vois, c'est là que tu as des factures à payer, donc que la transition soit, tu vois, pas radicale, quoi, tu vois. Jusqu'à ce que, bah, tu, tu puisses avoir de quoi vivre de ça, comme ça, sinon, après, quoi, tu payes ton veillé, ta mère, ou moi, parce que c'est pas moi, hein, donc, parce que c'est pas moi. Moi, j'ai toujours été là pour toi et tout, parce que toi, tu me perds. En fait, c'était vraiment une gamine. Comment ça, tu creuses comme ça, dès que je dis un truc, non, mais lui, imagine, 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 arrêtez. Non, mais voilà, tu vois, non, mais c'est des choses vraiment réelles, tu vois. Donc là, tu fais quoi, tu restes avec lui ou tu pars ? Je restais à un moment, ok, je vais pas, il va pas venir me dire, ok, moi, j'arrête et puis je pars aussi le même jour. Non, quand même, il y a, je suis pas en train de dire tout à l'heure qu'il fallait supporter. Je supportais et voir comment, comment c'est évolu, quoi, et toujours en le conseillant de continuer à faire quelque chose sur le côté, donc, voilà. Je sais pas, moi, je suis une vraie femme amarrée. En tout cas, bon, c'était pas dit, depuis le temps qu'elle dit qu'elle n'est pas ma mariée, là, s'il vous plaît, mes amis, c'est la balle des papayos. Venez. Ah, non, tu me fais passer pour une des femmes. On veut des hommes sérieux. Non, non, pourquoi tu fais des trucs comme ça, tu fiches à les gens ? Mais pourquoi pas ? Mais enfin, je veux dire, je suis la marie, non ? Arrête ça ! Regarde, jolie femme comme elle, non, regardez, elle fait la beauté. On dirait les tantines quand, moi, les tantines quand tu vas au mariage, là. Non, moi, je trouve que Stéphanie, c'est une jolie fille. Il y a personne là qui la veut, il faut d'abord passer par moi, je suis désolée. Les choses ne sont pas gratuites. Améliorées. Tu veux un shooting ? Ah, tu veux un shooting ? Oui, je veux ça. Ok, ça va. Je vais te mettre juste en dessous, je vais faire un petit smoothie. Tu ne mets pas des fossiles ? Si, si, tu veux des fossiles ? Oui, je veux des fossiles. Mais je vais t'en mettre des discrets, parce que les autres, là, je les ai là sur mes yeux. Tu veux qu'ils enlèvent sur mes yeux, oui ? En tout cas, il y a des gens qui ont beaucoup d'espoir ici. En tout cas, j'ai mis des fossiles. Ça va se savoir, ça va se déroule. On va voir qui est qui. Qui est qui aujourd'hui ? Ok, d'accord. Bon, je prends le Pixi. Non, non. Moi, je trouve que tu es aussi jolie au naturel. Non, c'est vrai. Non, non. C'est tout. Après, tu vas me donner des techniques comme toujours. Après, je ne vais pas appliquer ça chez moi. Tu sais à quoi tu me fais penser ? Tu me fais penser à ma grande soeur. Non, franchement, tu es trop jolie. Merci. C'est grâce à toi. Non, tu étais déjà jolie avant, mais là, vraiment. Merci. Et ta coiffure, ça te va trop bien. Merci. Wow. J'aimerais me laisser lancer dans le... Ouais, franchement. 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 Si tu... Si tu... Si je me... Non, mais il faut plus... Si tu perfectionnes, il y a moyen. Ouais, si je me perfectionne. Je suis là, quoi. C'est juste pour le plaisir, comme ça. Mais il y a moyen, je fais que je... Oh, puis fais tes yeux. Wow. Oh my God. Oh my God. Non, je ne sais pas. Non, en fait, je n'ai rien à faire. En fait, non ? C'est bon. Dieu a déjà tout fait ! Yeah ! On va maintenant te montrer le résultat. Et tu me dis ce que tu n'aimes pas, ce que tu changerais. Comme ça, je m'améliore aussi de mon côté. Moi, je suis pas à me sentir. Wow. Franchement, c'est super bon. Je suis trop belle. Le contouring, il est super bien. Il est bien structuré. Il n'est pas, tu vois, trop démarqué. Le highlight. Moi, je fais toujours le highlight rosé. Mais celui-là, il me va super bien aussi. J'aime trop les yeux. C'est des couleurs que je ne mets presque jamais. Mais... Wow. On dirait une actrice définitive. Moi, j'aime bien parce qu'il est très raffiné. En plus, avec ta coiffure, ça donne trop bien. Avec le gloss aussi. En fait, tu aurais mis un rouge, ça n'aurait pas été. Mais celui-là, il est vraiment chocolat comme ça. C'est... Oh, Seigneur. Donc, voilà, c'est Fanny. Chez deux. Tu peux fixer le truc parmi tes yeux un peu pour qu'ils puissent voir. Oh, girl. What the hell? J'ai super bien fait ça. Je suis choquée. Genre, tu as trop d'upgrade tes techniques. 9 sur 10. 9 sur 10? Ouais, ouais, j'aime trop. Mais il faut que je m'améliore quand même pour les sourcils. Tu peux poser, tu veux faire des photos et tout. Tu n'as aucun souci. Wow, t'es trop jolie. Thank you. T'as un teint en plus. Et j'aime bien le fait... Franchement, j'aime beaucoup le fait que je n'ai pas trop trop accentué les sourcils. Tu vois, ça reste... Ouais. Wow, t'es trop belle. Dites-moi ce que vous pensez des différentes conversations qu'on a eues et tout ça. Elle va revenir, ne vous empêtez pas. N'est-ce pas ? Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est la maison. Ok, voilà, c'est tout. Allez, dis au revoir. Dis au revoir. Ciao, ciao. Ciao.